Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une guidance pour les non-confinés, donc ces personnes qui pendant le confinement travaillent, que ce soit dans le milieu hospitalier, avec les infirmiers, les médecins, ceux qui nettoient les hôpitaux aussi, je pense beaucoup à eux ou à elles, les aides-soignants, toutes les personnes qui s'occupent des personnes âgées, les personnes dans le besoin, ceux qui travaillent dans les supermarchés aussi et qui assurent finalement notre subsistance, parce que grâce à eux on peut quand même se ravitailler. Grâce à les boulangers aussi qui continuent à travailler, et puis toutes ces personnes qui font le don d'eux-mêmes, qui se mettent en danger pour nous aider, pour nous permettre de vivre le confinement de façon plus agréable, en ne manquant de rien, et puis surtout ceux qui travaillent très dur pour nous protéger, et puis nous guérir, je pense à ceux qui ont été contaminés malheureusement et qui sont à l'hôpital. Donc c'est pour ça que je trouvais ça important, en ces temps difficiles, de faire un tirage pour ces personnes-là. Donc c'est un tirage en cinq cartes, donc tout en haut vous avez mon état d'esprit, ici à gauche vous avez les difficultés, à droite comment les surmonter, en bas ici votre état physique, donc là c'est l'état mental, là c'est l'état physique, et puis de quoi ai-je besoin en ce moment, plus un petit conseil d'effet de Dorine Virtu. Alors je vous explique pourquoi le tirage est déjà fait, d'habitude je le fais en direct, parce que tout simplement j'ai eu un souci d'ordre technique. Bon on est en confinement, je ne suis pas toute seule, et puis j'ai un souci avec l'appareil avec lequel je filme, je n'ai pas assez de mémoire, donc je galère un peu, et je n'ai pas les moyens d'aller chercher une clé SD, puisque on est confiné, donc j'ai dû faire, donc là je filme avec ma tablette, donc j'espère que ça vous plaira quand même, ça sera comme ça je pense jusqu'à la fin du confinement, parce que je n'ai que de 18 minutes de film possible sur mon téléphone, et 18 minutes pour certains tirages ça va, pour d'autres c'est compliqué. Donc bref, pourquoi d'habitude je le fais en direct, et là je l'ai fait devant vous, donc par contre je vais l'interpréter en direct. Alors déjà on commence par votre état d'esprit, donc là ça s'adresse à toutes les personnes qui travaillent pendant le confinement. Alors ici on a la maison, on a le message. Donc votre état d'esprit c'est que même si vous travaillez, vous gardez toujours à l'esprit les membres de votre famille qui sont confinés, et vous avez vraiment énormément besoin qu'ils communiquent avec vous. Donc vous avez vraiment besoin de communiquer avec le reste de votre famille. Avec le tarot, donc j'ai pris le Very Ocean Point Tarot, donc parce que c'est un tarot qui est très moderne, donc on sent vraiment bien l'actualité grâce aux cartes. Donc ici on a le 9 de bâton, donc on voit vraiment votre état d'esprit pour l'instant. Ben vous êtes très très fatigué, blessé, peut-être même à cause des autres, à cause peut-être des remarques que vous pourriez avoir de la part de certaines personnes qui ne sont pas très sympathiques peut-être, vous subissez peut-être aussi les critiques ou la colère des autres, donc vous vous sentez extrêmement fatigué. Ensuite, on va voir les difficultés. Donc les difficultés, ici c'est la carte des étoiles, donc en fait c'est la sensation de se sentir guidé, protégé. Donc les difficultés, comme ça passe en obstacle, je pense que vous avez envie d'être protégé et guidé, et vous ne vous sentez pas assez protégé et pas assez guidé. Ensuite, je pense que ce qui est important aussi pour vous, c'est de pouvoir continuer à subvenir aux besoins de votre famille. Donc là aussi on a une question financière qui ressort, parce que vous avez besoin de continuer à travailler pour continuer à gagner de l'argent. Là peut-être ça s'adresse aux petits commerçants qui continuent à travailler sous peine de perdre leur commerce. Ici, c'est la reine de Coups. Les reines de Coups sont des reines qui sont très empathiques, qui font vraiment le don d'elles-mêmes. Et là je sens bien toutes les personnes qui en ce moment font le don d'elles-mêmes dans le milieu hospitalier. C'est ce que j'ai ressenti en regardant cette carte. On voit ici qu'en obstacle, cette carte veut dire que peut-être, enfin c'est ce que je ressens, vous avez l'impression qu'on ne vous tend pas assez la main. Encore cette sensation finalement de solitude. On voit cette personne qui tend la main. Cette carte arrive en difficulté, donc en obstacle, donc en version négative. Version négative, moi je ressens qu'on ne vous tend pas assez la main. Vous avez vraiment la sensation d'être seul. Et peut-être même que vous vous sentez un peu abandonné. Alors comment surmonter ces difficultés ? Donc on a le renard. Donc le renard, c'est cet animal qui est très curieux, indépendant. Vif aussi. Et puis on a la montagne. Alors la montagne, ou les nuages plutôt. Et en fait, ça nous dit que tout simplement, cette période va... Il va falloir tenir. Il va falloir être endurant et tenir sur la longueur. Donc là, ça s'annonce très long comme période. Néanmoins, comment vous allez surmonter ? Ben, donc en restant, vous accrochant. Mais la victoire est au bout. Donc même si ça va être long, je sens que vous allez surmonter cette difficulté. Et votre travail sera récompensé à la fin, je pense. Vous serez vraiment vainqueur. Vous serez reconnu comme vainqueur. Comme triomphant. Vous triomperez de la maladie pour ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier. Et vraiment, votre travail sera reconnu à la fin. Même là, pour l'instant, vous subissez peut-être la colère des gens. Vous faites peut-être même disputer si vous travaillez en supermarché ou autre. Mais voilà. Je pense notamment à ces personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier et qui sont mal considérées dans leur immeuble. J'ai eu ça, j'ai vraiment trouvé ça inadmissible. Alors, votre état physique, maintenant. Alors. Donc, votre état physique. Alors, ça, c'est la faux. La faux, c'est la fatigue. C'est peut-être même les cassures, les blessures. Et là, vous avez des choix à faire. Alors, voilà. Vous vous sentez coupé en deux. Vous vous sentez vraiment partagé entre, d'un côté, votre métier, de l'autre côté, votre famille. C'est le message qu'on me dit. Physiquement, vous avez du mal à gérer les deux. Pour ceux qui travaillent, notamment les enfants qui ont du cool travail à la maison. Vous qui travaillez. Vous ne pouvez pas vous couper en deux. Et là, c'est ce qu'on nous dit, en fait. Vous avez l'impression de vous couper en deux. Vous êtes extrêmement fatigué. Et là, votre état physique. Donc, ici, c'est que vous avez envie de vacances. Vous avez envie de vraiment de vous reposer. de faire la fête. Vous en avez assez de tout ça, quoi. Vous avez vraiment envie de repos. Et donc, qu'est-ce que vous avez besoin vraiment ? Parce que là, du coup, on a d'autres cartes qui nous parlent de vos besoins. Du soutien des amis. Et on a la lune, avec le besoin de repos. La lune, c'est tout ce qui est... Ça peut être la déprime. Vous êtes en train peut-être de déprimer. Vous avez vraiment besoin de vous reposer. Et de vous, comment on va dire, réénergiser. Vous avez besoin de retrouver vos énergies. C'est de ça que vous avez besoin. Et regardez ce qui est passé en tarot. C'est la reine d'épée. Et dans ce jeu, la reine d'épée est représentée sous la forme d'un médecin. D'un médecin qui est en train de... Vous voyez avec les fioles qui sont devant. Qui sont... Un médecin qui est en train de faire des... Il y a un livre devant aussi. Qui est en train de faire des recherches. Donc là, ça parle vraiment de tout le milieu hospitalier. Pourquoi pas aussi des autres. En plus aussi, on a l'emblème ici de la lutte contre le sida. Vous avez vraiment besoin de rester concentré sur votre travail. Vous avez besoin d'être soutenu dans ce que vous faites. Parce que vous ne pouvez pas vous partager en deux. Vous ne pouvez pas vous couper en deux. Donc vous allez peut-être être un petit peu à couteau tiré ces derniers jours. Ces prochains jours, pardon. Vous allez peut-être être à couteau tiré. Vous allez peut-être être très autoritaire avec vos enfants. Vous allez peut-être partir au quart de tour. Mais voilà. Vous avez besoin aussi de vous concentrer sur votre travail. De bien faire les choses pour ne pas faire d'erreurs. Donc besoin de repos. Besoin de repos, pardon. Besoin des amis pour vous soutenir. Donc de gentillesse aussi pour vous soutenir. Et besoin d'être concentré sur votre travail. Donc peut-être que les amis peuvent soulager par exemple avec les enfants. Pour que vous puissiez vous concentrer à 100% sur votre travail. Alors. Ensuite, conseil de la part des fées de Dorine Virtue. Au revoir passé, bonjour à venir. Donc là c'est vraiment une carte qui nous dit que ça ne va ne faire que passer. En fait, là vous vivez des moments extrêmement difficiles. Vous êtes coupé en deux, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, vous n'en pouvez plus. Mais cette partie-là, cet épisode-là va s'achever. Alors c'est marqué « s'achève aujourd'hui », je ne pense pas, avec les cartes. Il y en a encore pour un petit moment. Mais la nouvelle phase, la prochaine phase qui va venir, sera beaucoup plus positive. Ensuite, on a « tout va bien ». Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc je pense que ça, ça s'adresse à ceux qui ont une vie privée. Que peut-être dans la vie privée, vous avez tendance à vous inquiéter pour les enfants, etc. Mais que vous êtes quand même assez soutenus. Donc là, on veille sur vous. Donc j'espère que certains n'attrapent pas le coronavirus. S'ils l'attrapent, écoutez, j'espère que tous, en tout cas, seront guéris. Peut-être qu'il y a d'ailleurs bientôt un remède qui sera trouvé. Donc je l'espère. Donc en tout cas, on veille sur vous. Ça, c'est le message qu'on nous transmet. Et affirmez-vous. Donc si vous vous faites critiquer, parce que vous travaillez pendant cette période-là. Bref, défendez-vous. Défendez vos croyances. Affirmez-vous. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur. Donc là, on vous conseille vraiment de dire les choses. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas faire. Vous êtes des personnes très courageuses. Qui faites le don de vous-même. Vous allez être protégés grâce à ça. Grâce à ce don que vous faites aux autres. Et cette situation va de toute façon bientôt passer. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Déjà, premièrement. Notamment avec la difficulté que vous rencontrez. Et j'espère que vous voyez, finalement, se termine avec une note positive. Donc j'espère que vous allez tenir le coup. Que vous allez vous en sortir. Voilà. Sans avoir attrapé cette fichue maladie. Et que votre don que vous faites à la société sera reconnu à la fin de cet épisode. Personnellement, je n'en doute pas. Donc je vous souhaite énormément de courage. Je vous envoie plein d'ondes positifs. On pense à vous. On reste chez nous pour éviter que vous ayez d'ailleurs trop de travail derrière. Merci à tous. C'est exceptionnel tout ce que vous faites. Je vous envoie un grand merci. Et plein d'ondes positives. Et je vous dis à bientôt. Bisous.